Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C2R L'Actu spécial patrimoine. Aujourd'hui, il est question de revenir sur une question souvent posée dans le cadre de nos permanences patrimoniales. Ainsi, nombreux sont ceux qui se demandent combien au maximum est-il possible de donner à ses enfants sans être taxés ? Eh bien, considérons un couple avec deux enfants n'ayant fait aucune donation depuis 15 ans et regardons les dispositifs fiscaux à notre disposition. D'abord, utilisons le dispositif fiscal appelé dans notre jargon le don manuel de somme d'argent ou 790 G du CGI que vous connaissez mieux sous le nom de don Sarkozy. Grâce à ce dispositif, chaque parent peut donner 31 865 euros à chacun de ses enfants. Ainsi, dans notre cas, nos deux enfants reçoivent de leurs deux parents 127 460 euros. 31 865 fois deux parents fois deux enfants. Attention, celui qui donne doit avoir moins de 80 ans et celui qui reçoit doit avoir plus de 18 ans. Ensuite, allons chercher l'abattement légal de 100 000 euros. Cet abattement s'entend là aussi par parent par enfant. Donc, grâce à cet abattement, nos deux enfants reçoivent maintenant de leurs deux parents la somme de 400 000 euros. À ce stade, vous avez déjà transmis près de 530 000 euros à vos enfants sans subir aucune taxation. Allons encore au-delà et utilisons l'assurance-vie sur laquelle vous avez versé, avant vos 70 ans, une certaine somme d'argent. Nous en avons déjà parlé. L'assurance-vie permet à chaque bénéficiaire, dès lors qu'il est désigné dans la clause, de percevoir au décès du souscripteur la somme de 152 500 euros sans subir de prélèvement fiscal. Imaginons donc que nos deux enfants soient désignés bénéficiaires à part égale du contrat souscrit par leur père et du contrat souscrit par leur mère. Chaque enfant recevrait de son père et de sa mère. 152 500 euros x 2, soit 305 000. Si l'on résume, de votre vivant, vos deux enfants reçoivent près de 530 000 euros et au décès, ils bénéficient de 610 000 euros grâce à l'assurance-vie. Au total, vous avez pu transmettre à vos deux enfants la somme d'un million 140 000 euros sans subir aucun prélèvement fiscal. N'hésitez pas à en parler avec votre comptable ou bien votre ingénieur conseil qui pourra vous accompagner et, si besoin, vous diriger vers le service d'ingénierie patrimoniale CDER. A bientôt pour un nouvel épisode de CDER l'actu spécial patrimoine.